Si l'on moque Louis XVI et Marie-Antoinette pour leur manque d'assiduité charnelle, c'est ici que Marie-Antoinette reçoit quelques rares fois son mari dans l'intimité. Suffisamment en tout cas pour qu'elle accouche en public de ses quatre enfants dans sa chambre où l'on retrouve la même balustrade dorée que dans la chambre du roi, symbolisant la séparation entre le profane de ce côté-ci du corps sacré des souverains. En s'installant dans la chambre d'apparat de la reine dès son arrivée à Versailles, Marie-Antoinette n'a rien changé au décor de cette pièce spectaculaire qui conserve le souvenir de ses illustres devancières. Le plafond date de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV. Les boiseries et les peintures en grisaille ont été installées du temps de Marie-Lezinska, l'épouse de Louis XV. Mais remarquez la cheminée qui est une commande de l'épouse de Louis XVI, ici représentée en buste, et c'est Marie-Antoinette également qui a commandé les portraits de sa mère et de son frère au-dessus des miroirs. On connaît le goût prononcé de Marie-Antoinette pour les décors raffinés. Mais j'aimerais à présent vous montrer une pièce particulière commandée par Louis XVI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...